Ce lundi 22 mai, Misha, le fils de Charles Aznavour, a rendu hommage à son célèbre et défunt père d'une belle manière, en mettant en place un projet dont le chanteur aurait été fier. Ce lundi, Charles Aznavour aurait eu 99 ans. Pour lui rendre hommage, son fils Misha, qu'il a eu en 1971 avec sa dernière épouse ou la torselle, note de la rédaction, organisait à Paris la première édition du prix littéraire Aznavour des mots d'amour. Dans une ravissante veste à fleurs assortie à ses chaussures et associée à un t-shirt noir encolvé ainsi qu'à un chino-beige, le romancier de 52 ans était entouré de nombreuses stars dont André Manoupian et Ségolène Royal, qui composaient le jury. Ces derniers étaient notamment accompagnés dans ce rôle par l'ex-président-directeur général d'Universal Music France Pascal Negre. Gérard Davoust, Jacques Terzian, Stéphane Asbagnan et Flavio Nervénia étaient également présents à cet événement, tout comme la célèbre animatrice télé Daniela Lume-Broso, sublime dans une élégante veste blanche assortie à son eau. Les membres du jury ont ensuite posé avec l'auteur Périne Trippier, récompensé pour son ouvrage Les guerres précieuses, Gallimard. La sélection de cette première édition s'est distinguée par la grande variété des sujets et des styles, passés par le prisme de l'amour. Les œuvres qui étaient retenues sont le reflet d'un questionnement profond des sujets amoureux. Elles évoquent la nécessité de décrypter nos élans, d'expliquer nos comportements et d'analyser les codes qui régissent nos rapports amoureux, quels qu'ils soient. Un projet très intéressant, dont Charles Aznavour aurait été fier, expliquait Michel il y a quelques jours dans les pages du magazine télévision Grande Chaine, avant d'expliquer pourquoi, il ne s'est jamais senti légitime dans le monde de l'écriture, même s'il créait des chansons. Il avait arrêté l'école à 9 ans. Autodidacte, il faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Il était fier d'être arrivé là avec si peu de bagages scolaires, mais ça l'a toujours un peu complexé. Une interview qu'il avait donnée dans le cadre de la mise en place de cette première édition. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !